Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette voyance du jour, cette voyance est générale, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, on va aller voir de quoi on nous parle en ce jour, puis voir un petit peu déjà la tendance à la coupe. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent et qui arrivent. Alors, pour aujourd'hui, quels sont le ou les messages du jour, s'il te plaît ? Allez, pour aujourd'hui, le ou les messages du jour, s'il te plaît. Allez, la tendance aujourd'hui à la coupe pour ce tirage. On nous parle de difficultés, de personnes fausses, voire de mensonges. On verra encore pourquoi, il me semble qu'hier déjà c'était comme ça. Ici, concernant la jeunesse, on me parle d'un événement concernant la jeunesse autour de vous, autour du cercle familial ou amical. Et on peut voir, soit une personne fausse ou des mensonges qui sont là ou qui arrivent. Allez, pourquoi, s'il te plaît, ces mensonges en ce jour ? Ou une personne fausse, une personne qui n'est pas sincère autour de vous. Alors, pour aujourd'hui, on voit les contrariétés. On voit qu'il y a des contrariétés dans votre entourage, dans votre maison, dans votre foyer. Ça concerne tout ce qui est en lien avec la famille et les sentiments. Alors, pourquoi ? Eh bien, on nous dit, en ce jour, on voit qu'il y a quelqu'un qui peut vous mentir ou qui peut... Alors, je ne vais pas dire manipuler, mais c'est un petit peu... Voilà, entre les mensonges et les manipulations, je vais aller voir pourquoi on me parle de ça en ce jour. Allez, c'est quoi ces petites difficultés, s'il te plaît ? Donc, on voit qu'il y a une personne qui s'inquiète. On retrouve tout ce qui est lié au cœur. Donc, ça peut être aussi une personne proche de vous, votre relation sentimentale. On peut nous parler de relation familiale. En tous les cas, autour de vous, on nous voit des inquiétudes concernant votre cercle familial ou amical, concernant le côté cœur. Allez, on va continuer ici. On nous parle de justice. On nous parle de démarches administratives et juridiques. Qu'est-ce qu'on nous dit en ce jour ? Eh bien, on voit qu'en ce jour, il y a des difficultés à travers des démarches administratives et juridiques, pourquoi pas, autour de la justice, autour d'un homme de loi, tout simplement, concernant quoi ? Soit une relation sentimentale, votre relation amoureuse ou quelque chose sur le plan familial. On va aller voir un petit peu plus loin. Ne bougez pas, restez avec moi. On va aller chercher les derniers éléments. On retrouve quoi ? Eh bien, on retrouve encore la justice. Donc, on nous dit qu'il y a une personne qui ment, il y a une personne qui vous a menti ou qui vous a trahi, ou il y a une personne qui ment à travers des démarches juridiques et administratives autour de vous. Alors, on voit que ces difficultés ne sont pas là depuis aujourd'hui. On me parle de l'année dernière, on me parle de 2023, on me parle de l'automne. Donc, on voit certainement que vous attendez où vous avez démarré ces procédures autour de l'automne 2023, mais on me fait voir l'automne 2023. Alors, on nous dit, vous attendez ces démarches, ici, on nous parle de changements qui arrivent pour vous et des contrariétés que je vous parle par rapport à quelqu'un qui ment sur des démarches juridiques autour d'un homme de loi. Mais encore, on retrouve cette évolution, cette attente depuis 2023 et tout ce qui est lié à la communication, tout ce qui est lié à la communication, au dialogue certainement autour de cet homme de loi à travers une procédure que vous attendez. Alors, on retrouve donc des rivalités, donc on me fait voir les rivalités énergie féminine, masculine, métier, ce qui résonne pour vous. En tous les cas, on voit les rivalités et on voit encore à ce jour les rivalités et les conflits autour d'un homme de loi concernant, je vous l'ai dit, on me fait voir l'automne 2023. Et on voit encore que ça va continuer malheureusement en ce jour avec les rivalités et les jalousies. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Eh bien, on me fait voir tout ce qui est lié à des papiers, tout ce qui est lié à des dossiers, on me fait voir tout ce qui est lié à la loi et on me fait voir qu'il y a un accord qui est en attente. C'est quoi cet accord, s'il te plaît ? On retrouve bien l'accord que je vous parle, le contrat, donc on me dit dans quelques temps, il y a un accord qui arrive dans la maison, dans le foyer où vous attendez cet accord, on retrouve ce parchemin, tout ce qui est lié à une signature concernant tout simplement une personne qui est partie. Alors, soit on est en train de me dire qu'il y a un problème concernant un aspect familial, maintenant qu'on avance un peu plus loin pour les personnes qui sont restées avec moi jusqu'ici, eh bien, on voit qu'il peut y avoir un problème familial par rapport à une personne qui est décédée, un être cher sur le plan familial, sur le plan de la famille et on voit qu'il y a des rivalités. Cette rivalité, on peut voir que ça peut être une rivalité, alors moi je ressens une énergie féminine qui amène ces rivalités et jalousies dans le foyer familial autour de la famille. En tous les cas, il y a quelque chose qui arrive, il y a un accord. Alors, on peut nous parler également, pour des personnes qui sont en attente, ça leur parle sur le plan juste administratif juridique autour d'une séparation, on nous dit qu'il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose. Mais ce que je ressens, c'est plus une personne, un être cher qui est parti sur l'année dernière et il y a des démarches administratives et juridiques. Prenez ce qui résonne pour vous ici. Ici, on nous parle de la jeunesse. Alors, ça peut être vous qui me regardez, qui a ressenti en enfant sur la personne, l'être cher qui est parti tout simplement il y a quelque temps. Alors, on nous parle d'épreuves, on nous parle de difficultés, on voit que ce n'est pas simple, on voit que c'est compliqué pour vous. Alors, et vous attendez des nouvelles. Donc, on retrouve bien une femme et les soucis, les ennuis que je vous ai parlé. Là, il y a autour d'un travail, donc c'est le travail juridique, le travail autour d'un homme de loi, il y a un accord qui arrive dans la maison. Cet accord, on va aller voir, on va faire un deuxième tour de carte pour voir si je peux vous donner un temps, une référence sur cet accord qui arrive dans la maison. Alors, on retrouve aussi l'aspect financier concernant ces démarches. Donc, on retrouve quoi ? On retrouve les inquiétudes que je vous ai parlé, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui prend l'ampleur. Il y a quelque chose qui arrive en fécondité, en gestation, comme le montre cette carte. On nous parle d'épreuves, de difficultés, on nous dit d'être courageuse et d'être courageux à travers l'épreuve que vous menez. On retrouve donc l'horloge, la patience. Alors, je ne peux pas vous donner une date. Une date, si c'est plus quelque chose qui arrive au printemps ou sur l'été, on nous dit qu'il va falloir encore être patient et patient concernant ces démarches pour les personnes à qui ça parle. On retrouve donc l'horloge, la patience et le temps. Et on arrive, il y a un accord qui arrive, il y aura un choix. Donc, vous allez avoir une proposition autour d'un homme de loi. Alors, ça peut être la partie adverse ou vous, en tous les cas, il y a quelque chose qui arrive, il va falloir choisir. On nous parle d'un choix à faire pour amener à bien cet accord, si vous voulez accepter cet accord. On nous parle d'échec. Vous avez l'impression, soit vous vivez comme un échec, soit vous avez l'impression d'être en échec ou le fait d'avoir un accord et vers un choix. On nous dit, vous vous sentez peut-être en échec par rapport à une décision et un choix que vous allez entreprendre mettant de la distance. On peut nous faire voir aussi le conflit de certaines, une personne ou plusieurs personnes de la famille qui peuvent être plus loin sur le plan géographique, mais bel âme. En tous les cas, on nous dit, dans quelques temps, soyez patient et patient, il y aura de la distance, malgré tout, parce qu'il y a un accord qui arrive. Allez, j'ai encore le temps de vous délivrer un petit message complémentaire. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben, on nous fait voir quand même, à travers cette journée, il y a beaucoup de colère. On nous fait voir d'une grosse colère intérieure, c'est une certitude, par rapport à ce que je vous ai raconté il y a quelques secondes. On nous parle d'inquiétude, de méchanceté autour de vous. On voit que ça peut être conflictuel et compliqué, puisqu'on ressort la santé, donc attention à votre santé. Malgré tout, il y a une ouverture qui arrive, je vous l'ai dit. Donc, il y a une ouverture qui arrive pour que ça bouge. On retrouve le côté cœur. Donc, pour certaines personnes, relation sentimentale ou relation familiale, on nous parle d'une ouverture qui va, un bouleversement, voilà ce qu'on nous dit. Un bouleversement à travers une ouverture qui amène un changement, une transformation, c'est la problématique que vous vivez. Alors, on va finir le tour de cartes ensemble. Hop. Et on nous parle quand même de... Ouais, on nous parle quand même de regrets, de pardon, ou peut-être que vous attendez un pardon par rapport à ce qui se passe. Allez, je vais aller voir, dernier tour de cartes pour finir cette voyance générale ensemble. Donc, on nous fait voir du délai. On nous dit d'être patient et patient, je vous l'ai dit, on nous a fait voir le temps. On nous dit en retard, il y a un déplacement, soit vous vous déplacez quelque part, ou il y a un déplacement de situation, je vous l'ai dit, il y a une ouverture vers un homme de loi dans quelques temps. Alors, on retrouve, vous la consultante ou la personne autour de vous. Donc, on voit qu'il peut y avoir une énergie féminine qui est là pour vous soutenir. Ouais, et on retrouve quoi ? Tout ce qui est lié à la justice. Donc, vous attendez que la justice soit faite, parce que, rappelez-vous, quand j'ai commencé, on nous parlait d'une personne fausse, une personne qui a pu vous trahir ou vous sentir trahir, une personne qui peut mentir, même sur le plan juridique et administratif, juridiquement parlant autour d'un homme de loi, pour amener à bien ce qu'il souhaite. En fait, en tous les cas, soyez courageuse et courageux, il y a vraiment un accord qui arrive, il y aura un choix sur cet accord, mais il y aura un éloignement, tout simplement, dans quelques temps. Donc, voilà, attention à votre santé. Et on retrouve l'été. Alors, vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, vous pourriez avoir un changement autour de l'été, une proposition ou un accord sur la période de l'été 2024. On retrouve le message, ça peut être moi qui vous passe le message, ou la personne qui m'accompagne depuis là-haut, qui est en train de me guider. Donc, on me fait voir aussi tout ce qui est lié à un aspect pécunier, financier, concernant ces papiers administratifs et juridiques autour d'un homme de loi. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. N'hésitez pas, pour me soutenir, à partager cette vidéo, un petit like et puis un petit commentaire. Merci pour les personnes qui jouent le jeu. Vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur mon site internet www.wilvoyance. Vous avez toutes mes prestations, tous les rendez-vous disponibles en temps réel. Vous avez un gros bouton, vous cliquez dessus, tout est bien indiqué. Will Voyance, et puis je suis aussi magnétiseur. Je consulte ici en Bretagne, à côté de Dinan, au Champs-Géros, mais aussi à distance, que ce soit en soins énergétiques, en magnétisme ou en visio, en voyance dans toute la France ou l'international, ou par téléphone ou au cabinet. Eh bien, je serais ravi de répondre à vos interrogations. Je vous souhaite une agréable journée, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. – Sous-titrage FR –